Bonjour, je suis Stéphanie Aubertin, psychologue spécialisée dans l'intelligence et les émotions. Je reçois principalement des personnes dites à haut potentiel intellectuel, mais pas que. Comme je n'envisage pas la clinique sans la recherche, je suis très pointilleuse sur tout ce qui s'échange autour des thématiques de l'intelligence et des émotions. Cette chaîne est née de la volonté de donner des ressources fiables pour vous aider à mieux vous connaître et combattre la désinformation en matière de psychologie. On a vu dans les vidéos précédentes ce qu'était une émotion et comment elle se déclenchait. Pour résumer très rapidement, une émotion provient d'une interprétation d'un événement. Elle naît parce qu'on interprète un événement comme étant très important pour nous et cette importance est elle qui requiert d'agir dans l'urgence. C'est donc au départ un phénomène tout à fait fonctionnel et adaptatif parce que l'émotion permet à l'individu d'agir dans l'urgence, donc jusqu'à sauver sa peau. Pourtant, que ce soit en Orient ou en Occident, on nous rabâche à longueur d'une journée que l'émotion est mauvaise et qu'il faut l'étouffer. Cela peut paraître paradoxal puisque l'émotion est à la base adaptative. Mais imaginez quelqu'un qui interprète mal le regard ou les propos d'une autre personne. Ce quelqu'un se met en colère et la tendance à l'action de sa colère lui dit qu'il doit tuer l'autre personne. En fait, l'interprétation du regard ou des propos n'est qu'une interprétation et on peut se tromper. Imaginez alors à quoi ressemblerait une société où on laissait libre cours à nos émotions et à ce type d'émotions. C'est la base, je dis bien à la base, pour mieux vivre en société, qu'il y a des codes sociaux concernant l'expression des émotions. Mais c'est sûr qu'ensuite, l'inhibition de toutes les émotions n'est pas justifiée pour mieux vivre en société. Je se pose alors la question de savoir comment sait-on qu'une émotion n'est pas adaptative. Comme je viens juste de l'évoquer, un premier critère de jugement est à chercher du côté de notre entourage ou alors dans les normes sociales. Ce sera l'entourage qui nous dira si notre émotion n'est pas appropriée. Alors ici, on se rend compte de la grande part de subjectivité du caractère approprié ou pas d'émotion. Et ça, même si la personne qui a l'émotion est d'accord avec le caractère extrême de celle-ci. J'ai en tête, là, comme exemple, la phobie sociale, mais on en reparlera dans un instant. Un deuxième critère de jugement est en lien avec l'exactitude de l'interprétation de la situation. J'en ai parlé juste avant avec l'interprétation du regard, mais de manière générale, il y a là aussi un caractère subjectif, car il faudrait en fait savoir si l'interprétation de la personne qui a l'émotion correspond à l'interprétation faite par une majorité de personnes d'un événement donné. Dans ce cas, une interprétation sera considérée comme biaisée si elle s'écarte trop de l'interprétation moyenne de l'événement. Enfin, on peut s'intéresser au caractère non adaptatif d'une émotion si elle devient problématique pour la personne. En gros, si elle en souffre. Et je vais m'attarder sur ce critère. Une personne peut souffrir de son émotion de deux façons différentes. Si celle-ci est figée, c'est-à-dire si c'est toujours la même émotion dans des situations différentes, ou si celle-ci est ressentie comme étant trop intense et ou trop longue. Pour être adaptative, une émotion doit dépendre du contexte. Par exemple, un bébé peut avoir peur des inconnus, mais pas de ses parents ou de ses frères et sœurs. Alors oui, bien sûr, si ses parents sont un minimum bienveillants et s'occupent de lui. Et s'il a peur de toutes les personnes qu'il voit, son émotion devient rigide et n'est plus adaptée. Pour une personne plus âgée, la rigidité d'une émotion se transformera en ce qu'on appelle un schéma et donnera certains traits de personnalité. Comme on parlait à l'instant du bébé, le comportement des parents envers leur enfant est important et donne un certain style d'attachement. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo et on en reparlera dans une future vidéo. Ce qui est important ici, c'est de comprendre qu'une émotion figée vient d'une généralisation de l'interprétation d'une situation à beaucoup d'autres situations. Une personne peut ressentir une certaine émotion dans certaines circonstances, alors que la situation ne présente pas forcément de danger. Voici un exemple que l'on rencontre souvent en consultation. Certaines personnes ressentent une forte émotion, souvent de l'anxiété, lorsqu'on leur demande de faire quelque chose qu'elles n'ont pas envie. Et puis elles n'osent pas dire non parce qu'elles ont interprété plus tôt dans leur vie, puis ont généralisé ensuite à toutes les situations que lorsqu'elles disent non, elles ne sont pas aimées et que ne pas être aimées est dangereux pour elles. Cette généralisation entraîne une émotion qui, elle, est dysfonctionnelle, puisque pas forcément adaptée à la situation présente. En fait, il existe d'autres personnes qui osent dire non et qui sont pourtant aimées, appréciées et respectées. C'est donc que cela est possible. Dire non n'est donc pas forcément associé au rejet. Pourtant, pour ces personnes, ça l'est. Il faut aussi prendre en considération que l'aspect dysfonctionnel de l'émotion, de peur d'être jetée si on dit non, entraîne certains comportements qui, eux, ont des conséquences néfastes à long terme. En fait, ces personnes sont souvent dans l'abnégation, c'est-à-dire dans l'oubli et le don de soi, sans faire attention à leurs besoins et à leur santé. Un burn-out professionnel, parental, personnel risque alors de voir le jour. Il y a encore d'autres exemples d'émotions dysfonctionnelles, car rigides, comme les troubles phobiques. Ici, l'interprétation d'un événement est non consciente, mais elle existe quand même. Elle est réalisée de manière automatique par notre cerveau. Citons pour exemple l'arachnophobie, qui est la peur des araignées. Elle apparaît pour toutes les araignées, même celles qui ne sont pas mortelles, dangereuses, ou même celles qui ne mordent pas. Un autre exemple est un trouble panique qui empêche de sortir de chez soi. Les personnes qui souffrent de ce type d'agoraphobie voient leur vie se réduire, car elles ressentent une très forte anxiété, donc une très forte peur, dès qu'elles sortent de chez elles. Il y a là un caractère systématique et donc figé de l'anxiété, même sans danger objectif. La conséquence principale de ces phobies est que les personnes vont restreindre l'éventail de comportements qu'elles peuvent avoir, et leur vie va devenir beaucoup plus étriquée. À part l'aspect rigide d'une émotion, certaines personnes en souffrent parce que celles-ci sont trop intenses. Lorsque l'émotion est ressentie comme étant très intense, les personnes sont dit souvent hypersensibles, ou HPE. Les personnes qui ont une forte intensité affective ressentent les émotions, ressentent toutes les émotions, positives ou négatives, plus fortement que les autres. Alors, comment l'expliquer ? D'abord, puisqu'on a insisté sur le fait qu'une émotion provient d'une évaluation d'une situation, on peut se demander comment ces personnes interprètent-elles les situations. Dans une recherche, on a montré à des sujets des images provoquant des émotions. Les sujets qui avaient une forte intensité affective, mesurés par un questionnaire, les décrivaient d'une manière bien particulière. D'abord, elles avaient tendance à les personnaliser davantage que les autres sujets, mais aussi, elles les généralisaient à d'autres situations. Par exemple, lorsqu'on leur montrait une image d'un enfant blessé dans une guerre, elles pouvaient la personnaliser en pensant à une expérience où elles-mêmes ont été blessées durant l'enfance. Elles pouvaient aussi généraliser cette image en expliquant combien les guerres sont horribles, que la nature humaine est noire, destructrice, atroce. Ces deux façons d'interpréter les images intensifient l'émotion en augmentant l'importance perçue des événements. D'ailleurs, d'autres recherches qui demandaient simplement au sujet d'évaluer l'importance d'événements de vie ont aussi mis en évidence que les personnes qui avaient une forte affectivité avaient tendance à évaluer les événements comme étant plus importants. Ces personnes ont donc tendance à interpréter les événements qui les concernent, ou pas d'ailleurs, comme étant plus importants. Alors, je vous entends déjà argumenter que c'est parce qu'elles sont plus humaines, mais cet argument est-il vraiment objectif ? Je ferai d'ailleurs une vidéo sur les notions d'empathie, d'humanité et de toutes ces qualités, en fait, que l'on attribue à certaines personnes. Je me souviens avoir entendu une psychologue médiatisée dire qu'une de ses patientes ne pouvait plus prendre le métro car elle voyait la tristesse dans le regard du conducteur. Mais, quand sait-on réellement ? Est-il vraiment triste ? Alors, vous allez me parler de la reconnaissance des émotions, de l'empathie, tout ça, tout ça. Mais, si on met de côté la difficulté à reconnaître une émotion dans un tel contexte de métro, avec le peu de lumière, etc., qu'est-ce qui, objectivement, nous dit que c'est la réalité, puisque nous ne connaissons pas ce conducteur ? En fait, ça peut être aussi de la projection. On peut imaginer que l'autre sent ça parce que nous-mêmes, nous le ressentons. C'est ce qu'on appelle le biais d'égocentrisme émotionnel. Qu'est-ce que ce biais d'égocentrisme émotionnel ? C'est une tendance à interpréter l'émotion d'autrui en fonction de la nôtre. En somme, notre état affectif influence la perception que l'on a de l'émotion d'autrui. Pour ne pas être sujet à ce biais, il faut d'abord inhiber, au niveau cérébral, la représentation de notre émotion pour se représenter celle d'autrui. Or, les personnes qui ont de fortes émotions ont des difficultés à les inhiber. Pour l'anecdote, il m'est déjà arrivé que des personnes reçues en consultation projetaient sur moi un ressenti émotionnel que je n'avais pas du tout. Je pourrais parler encore longtemps de ces personnes qui ont de fortes émotions, mais je préfère en faire une vidéo à part, en me basant bien évidemment sur la recherche scientifique. Pour résumer, l'émotion qui en soit un phénomène adaptatif ne l'est plus lorsqu'elle perturbe la vie en société et lorsqu'elle fait souffrir. Lorsqu'elle fait souffrir, c'est lorsqu'elle est soit rigide, soit intense et prolongée. Je vous propose un petit exercice pour ne pas que tout cela paraisse trop déconnecté de votre quotidien. Repensez à la dernière émotion forte et désagréable que je vous avais ressenti. N'était-elle pas liée à la façon dont vous avez interprété la situation ? Alors que pour d'autres personnes, cette situation ne crée rien. Puis, en dehors du moment précis de l'événement ayant engendré l'émotion, ne l'avez-vous pas réactivé en y repensant ? Reprenez le tableau de la vidéo précédente, que je vous mets ici pour plus de simplicité, et essayez de le compléter en donnant une importance à chaque colonne, avec des moins et des plus, genre plus, 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 plus ou moins, moins, plus, etc. Et aussi, notez la date et l'heure à chaque fois que vous ressentez cette émotion pour un événement bien particulier. Vous vous rendrez ainsi compte, non seulement de l'interprétation que vous avez eue de cet événement, de l'importance que vous avez donnée à cet événement, et qu'en y repensant, vous réactivez cette émotion. Je suis d'accord, on n'en est pas aux solutions, mais connaître ce pour quoi on souffre est la base pour l'éradiquer. Je vous mets aussi en description de cette vidéo, un lien vers un article écrit par un collègue, à propos de la construction intellectuelle des personnes à haut potentiel intellectuel. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, qui va encore approfondir les émotions. Et il y a de fortes chances que la prochaine fois, j'approfondisse de manière scientifique les personnes qu'on appelle hypersensibles, ou alors qu'on appelle HPE. A bientôt !